Je m'approche d'un petit îlot, nature, enclave, en ville, tout en haut au sommet. Mon corps, en me concentrant bien, avec une grande attention sur ma physiologie, sur ma corporalité, je peux vraiment ressentir le changement positif, et de cette surface bétonnée, asphaltée, dure, je tombe sur une surface naturelle plus douce, absorbante, où je vais changer entre souliers maximalistes et minimalistes. Une semelle toute mince, ça me permet de bien ressentir chacun de mes pas sur la surface variable, en angle, parfois glissant, parfois très dur, tapé par les pas d'autres humains qui sont passés devant moi. Je marche dans une forêt citadine, et ça me fait penser à cette structure musculo-squelettique humaine, verticalité de la position bipède, selon le modèle dit Tensegrity. Tout est connecté, et selon cette vision du spécialiste généraliste, qui regarde à la fois le proximal et le distal, où tout est lié, je trouve intéressant de ressentir, à la fois au niveau de mes pensées, mes émotions, mes sensations, comment mon environnement immédiat peut avoir une influence sur mes comportements, sur ma façon d'interagir avec ce qui m'entoure. Et donc ici, dans cette forêt, dans cette nature citadine, j'entends le son du vent, le son de mes pas, j'entends les oiseaux, mais aussi des rappels ici et là, parfois avec des engins motorisés, parfois des sirènes, des chiens, des gens qui les promènent. Ils se rappellent que je ne suis pas en pleine nature. Et donc mes pensées se projettent, reviennent en arrière, dans une espèce de danse du passé au présent futur. Et cette qualité de relation avec mon environnement, c'est aussi en lien direct avec cette relation que j'ai avec moi-même et ce travail personnel, ce travail au niveau des schémas de pensée, comment fonctionne le cerveau humain, et comment bouge cette structure musculo-squelettique humaine. Je marche sur un tronc, arbre-mort, couché à l'horizontale, et par ces souliers minimalistes, je peux vraiment bien ressentir le contact, de la différence au niveau de la surface. Mes pieds sont tellement heureux. Répercussions positives sur l'entièreté du corps. Très intéressant de voir comment la surface de contact au sol change mon rapport dans mon corps et celui avec ce qui m'entoure, dont un magnifique chien qui vient me voir. Magnifique husky. Coucou rapide, éphémère. Aussitôt repartie, en train de creuser un trou, et part en courant de retrouver son maître ou sa maîtresse. Magnifique. Et donc, cette relation avec le soi, cette relation avec cette compréhension de comment nos environnements peuvent avoir une influence sur nous, et nous, une influence sur notre environnement immédiat, nous permet d'avoir ce contact privilégié. Ça demande une attention soutenue, moins dans la fascination, et donc dans l'émerveillement. Petit rappel encore une fois, qu'on est en ville. Smartphone oblige d'autres humains qui me dépassent. Sous-titrage Société Radio-Canada